N'avrez pour ce retard, à présent les titres de votre journal. Top Congo FM Les forces de défense rwandaises déployées dans le territoire de Niragongo ont changé leurs uniformes. Ils opèrent avec des mercenaires blancs sur l'axe Kanemahoro vers la borne 20. C'est la société similaire Norkivu qui l'annonce. Elle précise que les affrontements sont actuellement signalés dans les territoires de Massissi et Ruchuru. Top Congo FM L'élection des sénateurs, c'est le 21 avril et l'élection des gouverneurs programmée pour le 28 avril. La CENI l'a annoncé après la clôture vendredi de l'opération dépôt des candidatures pour ces deux scrutins. Top Congo FM Mise en garde du ministre des Transports et Voix de Communication, responsable de l'aéroport international de Njili. Mise en garde après les bousculades observées suite à l'annulation surprise du vol d'une compagnie aérienne. Top Congo FM Et le transport des marchandises sera aisé dans la partie centre et sud-est du pays. La SNCC a acquis 5 locomotives neuves sur les 10 attendues et 11 traverses. C'est plus de 8000 tonnes de rails. C'est le territoire général de cette société qui l'annonce. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM Le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, les forces de défense rwandaises déployées dans le territoire de Niragongo ont changé leurs uniformes. Ils opèrent avec des mercenaires blancs sur l'axe Kanemahoro vers la borne 20. C'est Mambokawaya, membre de la société civile du Nord Kivu, qui l'annonce. Il précise que les affrontements sont actuellement signalés dans les territoires de Massissi et Routchouro. On l'écoute. Ils sont essentiellement le mouvement des militaires RTF, qui portent des tenies neuves, sont des tenies en couleur verte, sans aucune tâche. Donc, ils entrent, ils font des mouvements, et spécialement l'axe qu'ils prennent, c'est l'axe Kanemahoro, c'est-à-dire vers la borne 20, donc à Kawagana, en descendant vers le patirage communautaire d'Ikibaya. Donc, c'est là où le mouvement des militaires RTF s'observe. Mais, du point de vue combat, il n'y a pas vraiment à s'y aller jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à cette terre où on se parle. Alors, est-ce que ces militaires rwandais et leurs alliés mercenaires sont toujours massés le long de la frontière entre l'RDC et le Rwanda ? Les militaires rwandais sont toujours là, et les mercenaires blancs sont visibles sur l'axe Kiwanja-Kaunga, c'est-à-dire sur l'axe qui mène vers Windy. C'est là où ces mercenaires sont visibles. Même au niveau des Milagongo, des fois, ils suivent seulement le mouvement, donc les positions des militaires rwandais pour s'assurer de leur force, si réellement, ils peuvent vraiment répondre convenablement aux attaques ou soit à un combat. C'était Mambo Kawaya, membre de la société civile de la province du Nord-Kivu. Pourtant, en ce temps, quatre personnes, dont deux députés provinciaux du Nord-Kivu, ont été interpellés par les services de sécurité à Guma. Ils ont été présentés vendredi à Kinshasa. Selon le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekingue, ces personnes pourraient être poursuivies pour trahison, infiltration et espionnage au profit du Rwanda. Parmi ces députés, ensuite, Kibuya Sabini et Alion Guerra. Par contre, Yves Murula Kamandzi a été libéré. Il sera ramené au Sud-Kivu, faute de preuves, pour les accusations mises à sa charge. Le général-major Sylvain Ekingue est au micro de Cyril Milandou. Nous avons le dévoi patriotique de présenter un échantillon de quatre complices des Rwandais et des terroristes RDF M23 pour appréhender grâce à la collaboration et la dénonciation de la population des Goma. Deux des quatre individus ont un dénominateur commun. Ils sont tous députés provinciaux du Nord-Kivu de la législature passée pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Le troisième est un moto-taximan à leur service. Et le quatrième est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord-Kivu. Comme on peut le constater, la trahison, l'infiltration, l'espionnage rwandais dans notre pays ne sont pas une chimère ou un fantasme. Au contraire, c'est une réalité et les faits sont là. Et pour la plupart des cas, ce sont des compatriotes qui sont au service des Rwandais aujourd'hui. Plusieurs autres espions et traîtres ont été neutralisés. S'agissant des cas, des honorables députés Kibuya Sabine Hop et Al-Yonguera Alain du parti Ensemble. S'agissant également des Mwonga Mafluko et Ngoa Bulenda Germain, la justice de notre pays sera saisie de leur dossier pour appliquer toute la rigueur de la loi. Le général-major Sylvain Kengue, porte-parole des FAIRDC du comté d'Ensemble pour la République, en reconnaît seulement le député Ope Kibuya comme membre. Le porte-parole du parti de Moïse Katoumbi, porte-parole adjoint de Moïse Katoumbi, a déjà affirmé que tout celui qui prendra les armes s'était auto-exclu du parti. Pour l'instant, il estime que leur camarade du parti est présumé innocent, raison pour laquelle Francie Kalombo souhaite que la justice fasse son travail. On l'écoute au téléphone de Baric Bouema. Je tiens d'abord à signaler que parmi les deux, il n'y a qu'un seul député qui est membre d'Ensemble pour la République. Je crois que le président Moïse Katoumbi a déjà levé l'option et au niveau du parti. Nous n'allons jamais prendre des armes ni soutenir des groupes armés. Ça a déjà été dit et vous devez le savoir. Un membre du parti qui prend les armes, il s'auto-exclue de l'ensemble pour la République. On laisse la justice faire son travail, mais nous voulons la vraie justice. Jusqu'à preuve du contraire, l'honorable Kibuya est présumé innocent. Il est présumé innocent, nous attendrons, nous voulons voir son dossier, qu'est-ce qu'on lui réproche. Vous reconnaissez qu'il est membre de votre parti, est-ce que vous allez officiellement les désavouer ? Nous ne pouvons pas condamner quelqu'un comme ça, sans l'avoir entendu, sans regarder les pièces du dossier. Tout le monde avait condamné ici Salomon Escadé, comme quoi il avait une arme les jours de la manifestation, mais ça s'est avéré que ce n'était pas le cas. Nous voulons connaître son dossier. S'il y a des éléments à lui reprocher et s'il est en contact réellement avec les traîtres, il sera traité comme tel et nous allons l'exclure du parti. Mais pour l'instant, il n'y avait pas de question. Vous avez parlé de Salomon Escadé là, en notre cadre de votre parti, accusé des collaborations avec les rebelles. Simple coïncidence ou hasard avec votre député ? Écoutez, il ne faut pas amalgamer les choses. Vous savez vous-même dans quelles conditions Salomon a été arrêté. Tout traître de la République démocratique du Congo sera automatiquement exclu de notre parti. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant de Salomon, cela n'est pas prouvé. Voilà pourquoi nous voulons qu'il y ait une justice, une vraie justice en République démocratique du Congo, pour que les traîtres, les vrais traîtres soient traduits devant la justice et subirent rigueur de la loi. Francie Calombo porte parole de Moïse Katoumbi. Et par rapport à la guerre à l'est du pays, Thierry Moussenepo, membre de la conférence des présidents de l'Union sacrée de la Nation, affirme que les FARDC motivés ont la capacité d'imposer la paix à l'est du pays. On l'écoute. Notre armée a réellement augmenté sa puissance, mais aujourd'hui le monde entier est en train de constater que la coalition RDF M23, donc ses terroristes, ne respecte ni les dictats de la sous-région, encore moins ce qui est proposé par les Nations unies et l'Union africaine, qui consiste en l'un cessez-le-feu. La RDC, respectueuse de ses engagements internationaux, respecte ces dictats et a accordé une chance pour parler de Luanda et de Nairobi. Les FARDC sont encore sur la défensive, jusque quand cette posture ? Je ne cesserai pas de le dire qu'aujourd'hui, sur le plan factuel, les FARDC ont une puissance de feu plus que la puissance de feu du Rwanda. Mais seulement le chef de l'État a encore une fois donné une chance à la diplomatie. Parce que là où la vie d'un Congolais ne vaut absolument rien pour la coalition RDF M23, cette vie vaut énormément pour les FARDC et pour le chef de l'État. Donc s'il faut aujourd'hui sauver nos contrées de la main mise de ces terroristes via les processus de diplomatie qui sont mis en branle, je pense que le chef de l'État va choisir cette voie-là. Mais si, par leurs actes de déstabilisation, de pillage, de meurtre, ce groupement de terroristes M23 RDF continue, je pense que l'option offensive va être prise et en ce moment-là, le monde ne devra en aucun moment condamner la RDC qui a donné toutes les chances à la diplomatie, même si ces traîtres sont une bonne centaine. Vous n'allez pas les comparer aux 100 millions des Congolais qui pensent que nous devons défendre notre cause qui est juste. À nos frères et sœurs qui se permettent de trahir la République, ils doivent savoir que le sang des martyrs va les maudire. Pourquoi la RDC ne devrait pas, par exemple, s'appuyer sur un pays comme la Russie pour mettre fin définitivement à la guerre l'Est ? Je pense que le gouvernement congolais est un gouvernement responsable et qu'il n'a pas à avoir peur de nouer des accords militaires avec qui que ce soit. Le gouvernement a clairement expliqué qu'il y a eu un projet d'accord qui a été initié en 1999 avec la Russie mais qui a été mis en jachère. Mais à ce jour, il n'y a pas de contrat militaire qui existe entre la RDC et la Russie. C'était Thierry Monsenepo, membre de l'Union sacrée de la Nation et puis des milliers des femmes et jeunes filles ont manifesté dans les rues de Kananga dans le Kassaï central vendredi lors de la journée internationale des droits des femmes. Elles ont dénoncé l'agression de la RDC dans sa partie Est par le Rwanda sous couvert du M23 dans un mémorandum adressé au président de la République. Elles ont exprimé leur indignation face aux atrocités subies par la population de l'Est du pays. Il y a des détails, Alain Saveur Makobar. Des milliers de femmes vétides et noires arborant des messages forts tels qu'ils sont Rwanda et M23 laissaient notre pays en paix ont convergé dans les rues de Kananga, province de Kassaï centrale. C'est vendredi 8 mars. Ces femmes ici de divers horizons ont uni leur voix pour dénoncer vigoureusement la situation préoccupante à l'Est du pays. La marche qui est partie de la paroisse Notre-Dame de Katoka a symbolisé un acte de résistance pacifique à l'erteur des femmes déterminées. Portez des messages poignants ont transmis un mémorandum au gouverneur John Kabyashikai destiné au président de la République. Félix Tisekedi, ces documents expriment non seulement leur soutien indéfectible à la population de l'Est du Congo, mais également les rappels pressants à une action décisive pour restaurer la paix dans cette région déchirée par les conflits. Parmi les revendications énoncées, une demande claire émerge. La représentativité féminine au sein des instances de prise de décision, comme l'a dit l'air porte-parole des circonstances. L'accompagnement de notre gouvernement ou la prise en compte de la représentativité égalitaire hommes-femmes dans les instances de prise de décision par la nomination ou la désignation des femmes aux différents postes. Le gouverneur de la province John Kabyashikai a appris l'engagement solennel de transmettre les mémorandums au chef de l'État tout en encourageant les femmes du Kassaï central à préserver dans leur lit pour aller de l'avant des Kananga à l'insavère Makoba pour Top Congo FM. Et à Kinshasa, les femmes du mouvement républicain Notre Avenir ont battu le pavé pour soutenir les femmes victimes des violences à l'Est du pays. Deux doigts de la main droite sur la tempe et la main couvrant la bouche. Elles ont appelé les femmes à briser le silence à travers cette allégorie. Un message a été lancé principalement à l'ONU. Femmes afin de venir en aide aux femmes qui souffrent à cause des conflits armés et surtout l'agression rwandaise. Il est impossible d'investir dans une femme qui vit sous les rafales. Des balles a dit Maître Marie-Louise Effékele. La République démocratique du Congo célèbre un 8 mars noir parce que les femmes du Congo sont violées. Principalement à l'Est du pays, dans le Nord et dans le Sud Kivu, nos mamans, nos soeurs, nos enfants sont violentées, violées, mutilées. Depuis plusieurs décennies, nous disons non, il faut agir maintenant. L'ONU Femmes nous demande d'investir en la femme. Mais nous ne pouvons pas investir tant que la femme de la RDC sera toujours violentée, tant qu'elle vivra toujours les atrocités dans notre pays. C'est le moment de se lever, de dénoncer. Et le message ici, je l'adresse à l'ONU Femmes. Accompagner la République démocratique du Congo, ces femmes qui souffrent, avant d'accompagner les femmes qui sont deboutes. Notre avenir, qui est notre mouvement, accompagne les femmes leaders, qui veulent devenir leaders, qui veulent s'engager en politique, qui veulent s'engager dans la société, qui veulent se développer. Et nous ne pouvons pas continuer avec les femmes de Bourdieu tant que nos soeurs à l'Est seront toujours maltraitées, désespérées et meurtrées. Alors quel est le message que vous lancez à l'autorité politique congolaise ? Nous savons que les autorités compétentes du pays font des gros efforts pour rétablir la paix en République démocratique du Congo. Nous les encourageons à continuer. Les conflits armés, ça dure, mais nous savons aussi que c'est sans tête ni queue. Il y a moyen d'arrêter ces conflits pour que la paix reine enfin en République démocratique du Congo. Marie-Louise Fekélé du mouvement républicain Notre Avenir. En même temps, le parti Les Républicains, qui adresse un message au sujet de la journée du 8 mars, a regretté d'énoncer le silence qualifié de coupable de la communauté internationale face au massacre enregistré à l'Est du pays. Le parti Les Républicains dit se ranger derrière les efforts entrepris par le gouvernement pour le retour de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, avant d'appeler toutes les femmes congolaises à espérer en la victoire. par la députée nationale Marie-Claire Kengo Ouadondo et présidente nationale du parti Les Républicains. Elle est au micro de Génoréma Burra de Charisma. Ces jours permettent de mettre en lumière le combat séculaire des femmes, mais également de réaffirmer l'engagement collectif en faveur de la justice et de l'égalité pour toutes et tous. Malheureusement, pour ce qui est de notre pays, précisément dans sa partie Est, la femme républicaine constate avec amertume que depuis plusieurs de deux décennies, la femme et la jeune fille font l'objet de toutes formes de violences et de sévues. Ce, sous un silence coupable et laxiste de la communauté internationale. Pourquoi la femme congolaise continue à être un objet sexuel et une victime des tueries barbares ? Notamment, les femmes égorgées, les femmes enterrées vivantes, décapitées, mutilées et j'en passe. Pourquoi la jeune fille à l'est de mon pays doit continuer à subir toute forme de torture, tant morale, psychologique que physique ? Et la communauté internationale reste indifférente pendant qu'elle a déclaré la RDC, capitale mondiale du viol. C'en est trop, il faut que ça cesse. Les femmes républicaines saluent les efforts déployés par le chef de l'État. Son Excellence Antoine Felici Sekedi et encourage les forces armées qui défendent la patrie jusqu'au sacrifice de leur vie. A toutes les femmes de l'est de mon pays, soyez rassurés que nos prières vous accompagnent. Tenez bon car un jour nous écrirons toutes ensemble une nouvelle page d'histoire de notre pays. Pour l'amour du Congo, nous ne nous taierons jamais. Marie-Claire Kengo Ouadondo et par rapport à cette journée internationale pour la promotion des droits de la femme, caresse Christine Kumilombo-Makelele, vice-présidente du conseil provincial de la jeunesse, qui est en charge du genre, a adressé un message à la femme congolaise meurtrie par la guerre à l'est du pays. En ce jour commémoratif du 8 mars, nous tournons exceptionnellement notre regard entaché de beaucoup de compassion vers nos sœurs, nos mères ainsi que nos grands-mères qui, suite à l'agression à l'est de notre pays, la RDC, par le Rwanda, voient leur droit être bafoués et subissent manifestement des violences de tout genre. Au déplacé comme à toutes celles qui, suite à la guerre qui perdure et à ses conséquences dramatiques, ont perdu des êtres chers, qui trouvent ici l'expression de notre profonde compassion. À celles qui luttent pour le maintien de nos droits et le respect des conditions de la femme en RDC, nous implorons le Dieu Tout-Puissant de nous donner suffisamment d'énergie pour rester debout afin de continuer les luttes contre toute forme de discrimination et de barbarie. J'en suis persuadée, ces actes prendront fin un jour. Chères Kinoises, la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes est pour nous l'occasion d'unir nos voix pour faire entendre un autre son de cloche s'agissant des droits de la femme et de son image et de sa place dans la société. De ce fait, nous prions le champion de la masculinité positive, je cite, le président Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, de faire de ce pays, au cours de son second mandat, une véritable référence en matière de paix, d'unité, ainsi que de la protection des droits de la femme. Voilà, donc, c'était la vice-présidente du Conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa. On va parler toujours de la commémoration de la Journée des droits de la femme. Des femmes militaires, policières, politiques de la société civile ont manifesté dans les rues de Lubumbashi, vendredi, dans la province du Okatanga, pour dire non à l'agression du Rwanda et soutenir leurs collègues de l'est du pays. Après une messe organisée en la cathédrale Saint-Pierre et Paul, par le ministère provincial du genre et enfants, les mamans et jeunes filles habillées en noir ont fait leur déclaration à l'esplanade du bâtiment du 30 ans en présence des élus provinciaux et autorités politico-militaires, comme on nous le dira patient Lou Koussa. Il affirme que, rappelant au chef de l'État le discours de son investiture, les femmes commerçantes du Okatanga ont profité de l'occasion pour appeler le président de la République. Félici Sekedi a pensé aux femmes de cet espace pour arriver à son autonomisation. On écoute ce reportage de patient Lou Koussa, le correspondant de Top Congo, dans la province du Haut Okatanga. On me signale que... On va écouter donc ce reportage de patient Lou Koussa. Elles étaient des centaines de personnes habillées en noir pour soutenir leurs collègues et frères de l'Est de la RDC agressés par les terroristes du M23. Ces femmes, dont des militaires, des policières, des politiciennes, des femmes des institutions publiques et privées, des associations socioculturelles et de la société civile, ont marché en commençant par l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre-Paul au centre-ville d'Elboumbachi en passant par le Gouverneurat sur l'avenue Kassavoubou jusqu'au siège de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Dans son mot, Gisèle Ngungwa, ministre provinciale du Genre, Famille et Enfant, a affirmé que cette manifestation est une marque de solidarité des femmes okatangaises envers leurs collègues et frères de l'Est du pays qui sont souvent inquiétés par les rebelles rwandais. Je réitère ma demande à toute femme congolaine et à tout congolais d'observer une pensée pieuse en mémoire des victimes de violences sexuelles ainsi que nos compatriotes décédés à l'Est de notre pays. Sans oublier nos militaires, femmes et hommes qui défendent farouchement notre patrie et hisse très haut notre drapeau. Pour Aimée Manyong, représentante des femmes commerçantes, le chef de l'État doit se saisir de ses manifestations au pays pour s'impliquer davantage afin de réduire aussi les tracasseries administratives et fiscales. Nous sollicitons, Excellence, votre implication personnelle pour garantir la participation des entreprises des femmes dans les travaux de réalisation du programme de plan de développement local de 145 territoires. Par contre, la société civile locale a souhaité que la paix puisse régner dans le pays pour développer la RDC. Loubou Mbachi, patiente le COSA pour Top Congo FM. On pourra revenir sur d'autres reportages en rapport avec la journée du 8 mars d'ici la fin de ce journal. Le journal, toute l'info du canal, info, la fréquence, utile de Kinshasa. L'élection des sénateurs, c'est le 21 avril et celle des gouverneurs est programmée pour le 28 avril. La CENI l'a annoncé après la clôture vendredi de l'opération dépôt des candidatures à ces deux scrutins. Détail, Pascal Kapalaï. La suite du chronogramme opérationnel relatif aux élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces se présentent comme suit du 9 au 13 mars 2024 pendant cinq jours. Ajout au retrait et substitution des candidatures du 14 au 19 mars 2024 pendant six jours. Transmission des dossiers physiques des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces au bureau de la centrale électorale du 20 au 21 mars 2024 pendant deux jours. Délibération par l'Assemblée plénière de la CENI. Le 22 mars 2024, un seul jour, publication des listes provisoires des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Du 22 au 30 mars 2024 pendant neuf jours. Contentieux des candidatures des sénateurs et ceux des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces respectivement devant la cour constitutionnelle et devant les cours d'appel faisant office des cours administratives d'appel, dépôts et traitements de recours. Du 1er au 3 avril 2024 pendant trois jours. Notification à la CENI des arrêts de la cour constitutionnelle et ceux des cours d'appel faisant office des cours administratives d'appel. Du 4 au 6 avril 2024 pendant trois jours. Prise en charge par la CENI des décisions de la cour constitutionnelle et des cours d'appel faisant office des cours administratives d'appel. Le 8 avril 2024, un seul jour, publication des listes définitives des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Élection des sénateurs. C'est du 17 au 19 avril 2024 pendant trois jours. Campagne électorale pour l'élection des sénateurs. Le 21 avril 2024 pendant un seul jour. Jour du scrutin pour l'élection des sénateurs. Centralisation annonce des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. Du 22 avril au 6 mai 2024 pendant 15 jours. C'est un jour contentieux de résultats provisoires de l'élection des sénateurs devant la cour constitutionnelle. On fait les dépôts et les traitements de recours. Le 7 mai 2024 pendant un seul jour. Proclamation des résultats définitifs de l'élection des sénateurs par la cour constitutionnelle. Du 6 mai au 26 mai 2024. Installation du Sénat. Installation du bureau provisoire. Validation des mandats. Adoption du règlement intérieur. Élection installation du bureau définitif. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du 24 au 26 avril 2024 pendant trois jours. Campagne électorale pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Le 28 avril 2024 pendant un seul jour. Jour du scrutin pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Centralisation et annonce des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. Du 28 avril au 12 mai 2024 pendant 15 jours. Contentieux des résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces devant les cours d'appel faisant office des cours administratifs d'appel avec dépôt et traitement de recours. Et le 12 mai 2024 pendant un seul jour. Proclamation des résultats définitifs de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces par les cours d'appel. Et du 13 au 17 mai 2024 pendant cinq jours. Investiture de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces par le président de la République. Pascal Kapalaï. Élection du gouverneur du Congo central Guy Bandou. Gouverneur sortant bénéficie du soutien de sa famille politique. Les interfédéraux des partis membres de l'Union sacrée de la Nation l'ont fait savoir lors d'une déclaration dans la ville portuaire de Matadis. Et selon Guylain Charles-Boucou, l'actuel gouverneur du Congo central a restauré la cohésion provinciale après une série d'instabilités marquées par le changement de plusieurs gouverneurs et présidents de l'Assemblée provinciale. Guylain Charles-Boucou, secrétaire exécutif provinciale de l'Union sacrée Congo centrale, est au micro de Peggy Wabino. « Considérant que ce climat politique inconfortable qui nous a distrait par les remplacements de cinq gouverneurs et trois présidents de l'Assemblée provinciale pour un seul mandat a constitué un frein au développement de notre province. L'Union sacrée du Congo central adhère à l'orientation de sa hiérarchie nationale qui propose que les regroupements ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée provinciale occupent le poste du gouverneur, tout en respectant le profil d'un gouverneur intègre, charismatique, mêneur d'hommes et respectueux des valeurs congues. Ainsi, nous, l'Union sacrée de la nation du Congo central, accompagnons la candidature du docteur Guy Bandou Ndouguidi aux prochaines élections du gouverneur du Congo central. Depuis l'avenir de l'actuel gouverneur de province Guy Bandou Ndouguidi, en 14 mois seulement de pouvoir, la dignité du Né Congo est restaurée, la cohésion provinciale est retrouvée. Sous les règnes de l'actuel gouverneur de province sortant, les candidats présidents de la République, son excellence, M. Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a été votée à plus de 94% dans la province du Congo central. L'Union sacrée de la nation du Congo central considère que ses acquis devront être protégés et renforcés. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, le principe de rotation entre les territoires est révolu dans la province du Congo. Un notable de cette province rejette les allégations selon lesquelles le prochain gouverneur du Congo doit être ressortissant du territoire de Féchi. D'après Doudou Iboula, cette proposition viole le principe démocratique. On l'écoute au téléphone de Dominique Dinangar. La rotation dont on nous parle, c'est un arrangement désespéremment incongru et aujourd'hui considéré de nostalgique de la part des anciens sociétaires du FCC de Triste Mémoire. Le Congo n'a pas besoin d'être dirigé par quelqu'un qui doit être télécommandé ou téléguidé depuis les salons UPD Kinshasa. Et chaque fils ou chaque fille du Congo qui a l'ambition et surtout qui fait preuve de compétence, qui a de l'expertise et de l'expérience, peut à tout moment postuler. Parce que l'élection doit être inclusive et ouverte, parce qu'elle est démocratique au départ. Pensez-vous qu'entre le taux des rôles du territoire et la compétence, on doit privilégier la rotation par rapport à la compétence dont on a besoin ? J'estime que l'or est largement révolu. Le Congo doit être dirigé par des mains d'experts, ceux qui nous ont apporté la rotation. C'était pour les questions de leurs intérêts personnels et aujourd'hui on a compris qu'ils voulaient continuer à nous manipuler. Et les résultats de la première expérience étant morose et regrettable, on ne peut pas continuer à empêcher aux gens d'exprimer leurs ambitions. Monsieur le journaliste, quant à moi, je dis, s'il ne persiste en nom de tous les Congolais qui me suivent à travers la République, le Congo doit être dirigé par quelqu'un qui a fait des bonnes études, qui a une expérience avérée et qui a des entrées pour nous permettre d'envisager notre développement. Pour nous maintenant, le Congo qui gagne par la volonté de ses élus. Et dans la province du Manima, l'UDPS a jeté son dévolu sur le ticket Moïse Moussa Kabouakoubi et Kati Samba Makoubouli, précision apportée vendredi par le porte-parole du parti présidentiel dans la ville de Kindou, ses fins à Bouchiri affirment que l'UDPS ne va pas soutenir des candidatures fantaisistes. On l'écoute. L'UDPS est un parti ordonné, bien structuré et bien organisé. Qui a ses structures formelles et personne ne peut décider, moins encore, agir sans qualité ni mandat de l'UDPS. La candidature que nous soutenons de l'honorable Moussa Kabouakoubi Moïse comme gouverneur de la province, Kati Samba Makoubouli-Coroné comme vice-gouverneur de la province, c'est une candidature qui était décidée au niveau national et provincial de notre parti. Donc l'UDPS n'a pas assez de dire là-dessus. C'est le fruit d'un compromis qui a été trouvé entre les partis politiques ayant un grand nombre de députés au sein de l'hémicycle provincial. Ce sont les alliés de l'UDPS dont, après la répartition, l'UDPS aura la présidence de l'Assemblée provinciale qui sera présidée par notre potentiel candidat à la personne de l'honorable Poremani Makonga Iki. Le gouvernement provincial sera chapeauté par l'honorable Moussa Kabouakoubi Moïse, l'honorable Kati Samba Makoubouli-Coroné. Et là, c'est la position officielle de l'UDPS. Donc, il n'y a pas de balade ici. Le reste là, ce sont des spéculataires, les gens qui n'ont pas d'informations sur le fonctionnement de l'UDPS. Et l'UDPS n'est pas prête à aligner un candidat qui fera honte de ce parti. Et je demande donc à la population et aussi aux députés provinciaux de ne pas prêter l'oreille aux spéculataires, aux gens qui ne maîtrisent pas le fonctionnement de notre parti politique qui est l'UDPS. Parlons du contentieux électoral. Le candidat invalidé David Densala devrait être proclamé meilleur élu sur la liste MLC dans la commune de Selimbao aux élections législatives provinciales. C'est son avocat qui l'a dit au sortir de l'audience à la cour constitutionnelle portant sur les contentieux électoraux. Maître junior Icapalouaba indique que les procès-verbaux en sa possession renseignent que David Densala était le meilleur élu avec 1446 voix dans cette commune. Il plaide pour que justice soit faite. On l'écoute au micro de Béroumatanda. Le parti politique, le MLC, avait aligné ses candidats au niveau provincial dans la commune de Selimbao. Au regard des procès-verbaux que nous détenons sur le 80%, M. Nsalan Zambi David devrait en principe être proclamé meilleur élu dans la commune de Selimbao. Mais par magie, la CNI a proclamé M. Dikoui Nsinkinké Jean-Paul de la liste IDP Jisekedi et M. Ntwene Monsiloui Mao sur la liste de ACPA. C'est étonnant et écohérant. Nous nous sommes demandés par que le magie, la CNI devait proclamer ses candidats provisoire maili. Alors qu'elle s'est révélée dans les différents procès-verbaux que nous avons. Que M. Dikoui Nsinké et Jean-Paul n'ont que 233 voix. Et M. Ntwene Monsiloui Mao n'ont que 229 voix. Étant donné que le vent des recours sont reconnus aux candidats ayant été lésés par la décision de la CNI, raison pour laquelle M. Nsalan Zambi David, candidat sur le STMLC, a saisi la cour. Et nous sommes convaincis qu'étant donné que M. Nsalan Zambi David a obtenu plus de 1447 voix, lequel va ont été reconnus par la CNI lors de l'audience, et que la cour d'appel de Kinshasa Gombe feront le bon droit. Parce que c'est fondé sur les articles 118 et 119 de la loi électorale. Il est clair, il m'a dit que lorsqu'un parti politique ayant entendu le seuil, pour pouvoir conclure au siège, il y a ce qu'on appelle la règle du plus fort reste. M. Nsalan Zambi David ayant obtenu plus de 1447 voix. En principe, celui qui devrait être proclamé est lié provisoirement par la CNI. Le regard de la plaidoire est développé devant la cour, que la cour rende droit de justice aux électeurs de la commune de ceux qui ont porté leur choix sur M. Nsalan Zambi David. Et des allégations rejetées par l'avocat du député provincial Mahon Tuené, attaquées par le camp David Sala pour maître Mathieu Kitanga, avocat au barot de Kitshasa Matete. Il y a simplement confusion dans la question de calcul du seuil, avec l'application du principe du plus fort reste. La difficulté pour M. David Sala, c'est au niveau de voir qu'il a 1447 voix, il n'est pas élu, et ceux qui ont moins de voix qui sont élus. Il oublie que son colistier, M. Zimeni, n'est lui apporté que 162 voix. C'est ce qui fait que le total leur a donné 1609. C'est inférieur par rapport à la liste ACPA, dont l'élu a 919, et son colistier, M. Thierry Diawa, lui a apporté 754 voix. Et quand vous faites la différence entre les deux listes, il y a une différence de 64 voix, au profit de l'ACPA. Donc c'est à raison que la CENI a publié notre candidat, M. Maotouine, comme député provincial. Mais ce que l'avocat ne vous a pas dit, c'est qu'au niveau de la Cour, nous avons élevé un grief sur l'irrécevabilité de la requête, parce que le président national du MLC, qui est ministre en fonction, le VPM de la Défense, il ne peut pas continuer à gérer le parti pendant qu'il exerce un mandat public. Donc c'est un défaut de qualité dans son chef que nous avons rélevé, et en réalité la requête sera rejetée. Mais sur le plan de fond, nous avons fait observer que le candidat n'a pas produit les preuves. Des propos recueillis par Bero Matanda, et puis des machines retrouvées dans la résidence du chef de la police de Bomongo, dans la province de l'Équateur. L'avocat de l'ancien député Roger Mouamba exige l'annulation des élections dans cette partie du pays. On écoute Maître Arnold Bombolo. Aujourd'hui, il y a un procès verbal de saisie d'objets qui est établi par l'autorité supérieure près de la haute cour militaire de l'ex-Équateur. Et dans ce procès verbal-là, on a effectivement confirmé que les machines à voter ont été retrouvées dans le bureau du colonel police Bomongo. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de doute que l'élection législative nationale et provinciale à Bomongo n'a pas été organisée conformément à la loi, ainsi que conformément à la pratique démocratique. Si le colonel est aux arrêts, il est en détention à Ndolo, en attendant que son affaire soit fixée devant la haute cour militaire de notre pays. La cour constitutionnelle a été saisie par nous, effectivement, par une requête en annulation des élections. Nous nous avions sollicité purement et simplement l'annulation de l'élection législative nationale conformément à l'article 75 alinéa 2 de la loi électorale. Maître Arnold Bomboleau, parlons du transport et voie de communication, mise en garde du ministre des Transports, voie de communication au responsable de l'aéroport international de Geely, mise en garde après les bousculades observées il y a deux jours suite à l'annulation surprise du vol d'une compagnie aérienne. Détail, Eric Lukoqui. Il me revient de constater une fois de plus, non sans regret, la récurrence d'une mauvaise prise en charge par les différents services patentés des passagers tant à l'embarquement qu'au débarquement de vol, aussi bien domestiques qu'internationaux, créant des situations de désordre intolérables pour l'image de marque du transport aérien dans notre pays. Sur ces différentes plateformes aéroportuaires, commence le ministre Marc Kekila, dans cette correspondance adressée au directeur général de la régie des voies aériennes, RVA. Il va sans dire que la lettre fait suite à cette vidéo, datée du 5 mars dernier, devenue depuis virale sur les réseaux sociaux, où l'on peut voir des passagers d'un vol domestique se bousculant devant la porte donnant sur la piste. Ce dernier qu'affrise la limite du tolérable admissible, fustiche le ministre qui parle d'un spectacle inqualifiable dû, je cite, à une négligence coupable résultant de l'absence de coordination entre les services d'escale de la compagnie africaine d'aviation, CAA, et les services de facilitation de l'aéroport international d'Unjili. Et Marc Kekila, de rappeler sur ses entrées, fête la réunion du 3 octobre 2023, tenue à l'aéroport d'Unjili même. Réunion au cours de laquelle il a été convenu l'application sans faille de l'ordre opérationnel sur toutes les plateformes aéroportuaires, chacun en ce qui le concerne, en ce compris les compagnies aériennes et les sociétés d'assistance en escale, en rapport avec le nombre insuffisant des bus assurant les transferts, vice-versa, des passagers, des l'aérogare vers les aéronefs et les dysfonctionnements des tapis à bagages occasionnant tous les désagréments inacceptables. Aussi, je voudrais vous inviter une fois de plus à l'ordre sans préjudice des sanctions en cas de constat de nouvelle déviation aux bonnes pratiques en la matière qui ne font que tirer vers le bas les efforts déployés par le gouvernement de la République dans le processus en cours des sorties du pays de différentes listes d'exclusion de l'exploitation aérienne internationale dont la fameuse liste noire de l'Union Européenne requêt le ministre, non sans demander au directeur général de la RVA d'envisager des sanctions exemplaires à l'endroit des services défaillants. Ceux-ci votent un dernier rappel. La sécurité, la sûreté étant la part de tous les acteurs, conclut-il. Éric Luco qui est pu le transport des marchandises se raiser dans la partie centre et sud-est du pays. La SNCC a acquis 5 locomotives neuves sur les 10 attendus et 11 traverses et plus de 8000 tonnes de rails. C'est le directeur général de cette société qui l'annonce. On écoute Fabien Moutombe. Nous venons d'acquérir sur les 10 locomotives neuves, j'ai dit bien neuves, qu'on attendait, 5 sont déjà arrivées à Lubumbashi. Elles sont dans nos installations. Et nous avons eu 2 locomotives de seconde main. Vous vous rappelez, sur vos antennes, on avait annoncé l'achat des 10 locomotives. Les 5 sont arrivées. Sur les 8 d'occasion, 2 sont arrivées. Et rappelez-vous, dans un passé récent, nous avons acheté 100 wagons neufs. Nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Nous avons relancé les activités sur le bief moyen du fleuve Congo, c'est-à-dire Kindou et Ubundu. Nous avons remontorisé le bateau Locando. Au mois de décembre passé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a eu l'opportunité d'inaugurer 4 vedettes sur les 70 000 traverses qu'on attendait. Nous venons de recevoir 11 700 traverses plus 8 800 tonnes de rails. Au-delà de ça, nous avions déjà rénouvelé sur l'axe Loukoupa-Kanzinze 19 kilomètres des rails. Donc 11 000 traverses, c'est plus de 8 000 tonnes de rails réceptionnées par la Société nationale des chemins de fer du Congo. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé, mis en nom de Jacques Zinga. Merci à Patrick Mugongo qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Racheline, et Eric Lukoqui qui ont participé à la rédaction parce qu'elle n'a pas l'été à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur www.topcongo.live et sur les réseaux sociaux. A très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 080 812 Informations avec Top Congo FM, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a...